Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir un équipement très utilisé dans les chambres d'hôtel. Donc c'est l'économiseur d'énergie. Donc c'est quoi l'économiseur d'énergie ? C'est quoi son rôle ? Il est composé de quoi ? Donc l'économiseur d'énergie est un équipement électrique qui permet d'établir ou d'interrompre le courant électrique dans une chambre d'hôtel. Donc le but, bien le rôle de cet équipement, bien sûr c'est l'économie d'énergie. Et il est composé de quoi ? Il est composé d'un lecteur de cartes pour activer ou désactiver. Il est composé aussi d'un branchement électrique, phase neutre 220 volts, 110 volts et une sortie. Donc cette sortie-là, il sera activé dès qu'on met, qu'on hasère la carte RFID. Donc voilà le branchement électrique, c'est phase neutre et sortie. A l'intérieur de l'équipement, il y a un circuit électronique qui permet de mettre une temporisation. Donc dans le test, on va voir pourquoi cette temporisation. Maintenant, on va tester l'équipement. On va insérer la carte RFID dans le lecteur. Voilà, la sortie, elle est activée. La sortie reste activée toujours. Donc, parce que la carte, elle est toujours insérée. Donc la sortie reste activée. Dès qu'on retire la carte, elle ne se désactive pas instantanément. Elle reste un petit moment. Puis, elle sera désactivée. Donc là, c'est le rôle du temporisateur qui est à l'intérieur. Pourquoi il y a un temporisateur ? C'est normal parce que les clients dans les chambres d'hôtel, ils doivent quand même puissent sortir et avoir un petit temps pour sortir. Donc, l'équipement doit être équipé d'un temporisateur, c'est obligatoire. Le schéma de branchement est la suivante. Là, il y a 220 volts. Et là, il y a les joncteurs de tête. Et là, il y a le contacteur. Et après, il y a l'installation électrique. Donc, ce contact-là qui nous intéresse, c'est le contacteur. Il est commandé par l'économiseur d'énergie. Donc, dès qu'on insère la carte, ce contact, il se ferme. Et on fait l'installation en marche. Dès qu'on retire la carte, le contact, il reste quand même activé un certain temps. Après, il se désactive. Donc, c'est pour gagner l'énergie électrique. Les cartes de commande sont des cartes RFID, 125 kHz. Merci pour votre attention et au revoir.